Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro, pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde, qui ne prend jamais de vacances, et qui sera consacrée aujourd'hui à l'historicité des évangiles. La question de l'authenticité et de la datation des quatre évangiles, qui relatent la vie et l'enseignement de Jésus, est passionnante et fondamentale, mais aussi délicate. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir, Marie-Christine Cerruti-Cendrier, auteure d'un livre intitulé « Les évangiles sont des reportages » paru chez Pierre Tecky, présidente de l'association Jean Carmignac, que nous présenterons tout à l'heure. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Vous êtes professeure émérite de théologie à Minsk, Biélorussie. Vous avez aussi été professeure de philosophie. Alors, exceptionnellement, Elisabeth, qui a la gentillesse de m'assister habituellement, n'est pas là ce soir, mais n'hésitez cependant pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions, si vous nous écoutez évidemment en direct ce jeudi 2 août. Voilà, vous connaissez tous, chers auditeurs, l'expression « parole d'évangile ». Pendant longtemps, dans la bouche de nos ancêtres, elle signifiait « vérité absolue » ou « chose indiscutable ». Pourtant, l'emploi de cette expression a tendance à devenir désuet, car sous les assauts diffus, et parfois sournois, d'exégètes ou prétendus tels, on a instillé le doute quant à la rédaction des évangiles. Quand ont-ils été rédigés ? Par qui ? Est-ce sous la forme d'un reportage ou d'une fable ? Finalement, c'est leur crédit, leur autorité qui sont remises en cause, et évidemment, c'est une question très grave, puisqu'elle touche à celle du salut, et même si c'est secondaire, elle touche aussi au fondement de notre civilisation française, bâtie, faut-il le rappeler, autour du christianisme. Alors Marie-Christine Serruti-Cendrier, puis-je commencer par vous demander comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ces questions ? Je dois dire que quand j'étais jeune, la question n'était pas une question, c'était une évidence. J'ai été élevée dans une famille catholique, j'ai été élevée dans des écoles catholiques, et ça me semblait évident. Et puis, à cause de mon mari, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, au Canada en l'occurrence, et quand je suis revenue en France, j'avais ma fille aînée qui était en âge de commencer l'école primaire. Et donc, elle a été inscrite automatiquement au catéchisme de cette école primaire, c'était à Strasbourg. Et puis, j'ai été absolument, mais à basse sur douille, dit, j'en revenais pas, quand je me suis rendu compte qu'on lui enseignait des choses tout à fait différentes de celles que j'avais apprises, moi. Et donc, on avait demandé d'ailleurs à des mamans si elles voulaient bien se faire former pour ensuite faire le catéchisme à leurs propres enfants et à d'autres, parce qu'on donnait cinq ou six enfants aux mamans. Et la communion privée de ma fille s'approchant, je vois qu'on nous demandait de parler de boulangerie, de croissants, de baguettes, etc., enfin bref, de pain. Et je disais, enfin, quand est-ce qu'on va venir à la substance ? Alors, j'ai demandé à parler avec la religieuse qui nous dirigeait, il y avait aussi un prêtre, et je lui ai dit, ah, mais vous en faites pas, après Noël, on y viendra. On n'était pas très loin de Noël, il faut dire, après Noël, on n'y venait toujours pas. Et j'ai dit, mais alors, quand est-ce qu'il va s'agir un petit peu de la transsubstantiation ? Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? J'ai déjà eu des problèmes, ensuite, encore, avec des enfants d'ducatégisme que j'ai eus moi-même. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Les autres mamans me disaient, mais enfin, écoute, quand même, les gens qui nous dirigent ici savent de quoi ils parlent. Je dis, oui, 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 c'est... Moi, je vous dis, ça va pas du tout, c'est pas possible. Alors, évidemment, je me suis mis pas mal de monde à dos, mais c'est là que j'ai commencé à chercher sérieusement, à m'informer. Et que, petit à petit, j'ai découvert des gens comme l'abbé Carmignac, etc., dont je parlerai sans doute un peu après, et qui disaient tout autre chose. Et c'est comme ça que c'est venu. Bon. Alors, justement, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter un petit peu l'abbé Jean Carmignac et son oeuvre, avant de parler ensuite de l'association qui porte son nom ? Alors, l'abbé Carmignac est mort il y a un peu plus de 30 ans. Vous allez savoir tout de suite pourquoi, je sais si bien. Il avait, en fait, été, comme presque tout le monde, presque tous les prêtres, été formé. Il avait quand même, quand il est mort, dépassé les 70 ans, mais enfin, de peu, je ne me rappelle plus très bien. 72 ans, je crois. Combien ? 72 ans, je crois. 72, voilà, c'est ça. Et il avait été levé à fond dans ce que j'appelle la démitisation, c'est-à-dire, les évangiles sont des mythes, il faut les démitiser. Et donc, il croyait tout à fait aux évangiles écrits tardivement, et à toutes ces... Enfin, je ne veux pas dire de termes pas gentils, mais en fait, je les pense. Et jusqu'au jour où, apprenant l'hébreu, il a même été envoyé, il est resté pas mal de temps, d'ailleurs, en Terre Sainte, sachant l'hébreu, il s'est dit, je vais peut-être, tiens, je voudrais bien voir ce que donne l'évangile, on commence par Saint-Marc, parce que c'est le plus court, si je fais une traduction vers l'hébreu de l'époque de Jésus. Parce qu'en plus, il faut dire qu'il était le grand spécialiste de Qubran, c'est-à-dire des manuscrits de la Mère Morte qui ont été découverts, bon, il y a maintenant quand même quelques années, mais enfin, c'était juste le moment où on les a découverts. Et donc, lui, si ça n'était pas le plus grand, ça fallait peu, mais je crois que ça devait même être le plus grand spécialiste de Qubran. Et donc, il a voulu s'amuser à transformer, traduire, pardon, l'évangile de Saint-Marc en hébreu de l'époque de Jésus. Et il dit, là, j'étais absolument ahuri, j'ai vu qu'en une demi-journée, j'avais traduit sans aucune difficulté. C'est ce genre de difficulté que n'importe lequel de vos auditeurs, monsieur, connaîtra certainement très bien, s'il a à traduire du français dans une langue étrangère, et c'est pas toujours très facile. Et bien là, il était clair que les évangiles avaient été écrits en hébreu ou en araméen. Il faut dire que les deux langues se ressemblent énormément, et que par conséquent, si c'était écrit dans une langue ou dans l'autre, c'est plus difficile de pouvoir le déterminer. Et d'ailleurs, l'abbé Carmina ne s'en est... n'a jamais affirmé que les évangiles aient pu être écrits en hébreu plutôt qu'en araméen, mais il penchait, disait-il, pour l'hébreu. Alors, vous me détromperez peut-être, Marie-Christine Serruti-Cendrier, mais à l'époque, il était encore de tradition de considérer que les évangiles avaient d'abord été écrits en grec. C'était l'opinion majoritaire. Ah, attendez, c'était l'opinion majoritaire au XXe siècle. Pas avant. Ben, non. La preuve, c'est que l'abbé Carmina qui a été déterré, un tas et un tas de rétro-traductions, donc du grec vers l'hébreu, qui ont été faites au cours des âges, et il en a traduit des collections. Et donc, pour lui, c'était une certitude que les évangiles avaient été écrits en hébreu ou en araméen. Ce qui signifie, ça a une très très grosse importance, qu'ils ont été écrits avant l'an 70, où Jérusalem a été détruite, les juifs ont été envoyés partout dans le monde, et donc l'hébreu n'était pratiquement plus parlé. Donc on n'avait aucune raison d'écrire les évangiles en hébreu après 70, alors qu'avant, regardez, tout le Nouveau Testament a été écrit, en fait, avant, avant, ça je pourrais vous dire pourquoi ensuite, avant la guerre de 70. Ne serait-ce que pour une raison, regardez, toutes les prédictions de Jésus relatives à la chute de Jérusalem, il n'y en a pas un seul texte, en fait, des évangiles ou du Nouveau Testament, qui disent, comme vous voyez, qu'il s'est produit. Oui. Voilà. Mais, alors, il faut peut-être aussi repréciser le contexte, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Donc à cette époque, le grec était la langue véhiculaire du monde méditerranéen, y compris au Proche-Orient, depuis le passage d'Alexandre le Grand, quelques siècles plus tôt. Voilà, surtout, je dirais, du côté, enfin, disons, du côté oriental du bassin méditerranéen, c'est-à-dire aussi en Italie. En Italie, il parlait latin, évidemment. Mais enfin, s'il savait une autre langue, c'était le grec. Oui, c'était la langue. Et de fait, il y a, comment s'appelait-il celui qui a repéré ça ? Ah oui, l'abbé Corouble a repéré que, quand Pilate parle à Jésus, c'est ça, pour quel motif m'amenez-vous cet homme ? Et, alors, il y a une autre petite phrase qui sort, qui m'échappe maintenant, qui est du mauvais grec, dit par un latin. Comme un français qui parle anglais, c'est pas... Donc, il y a des fautes de grec qui sont reportées directement, en fait, dans l'évangile. C'est quand même... Et ce qui est écrit, est écrit, voilà. Pour quelle raison, pour quel délit m'amenez-vous cet homme ? Et, ensuite, quand on lui dit, il faut changer un peu la pancarte, là, il répond, ce qui est écrit, est écrit. Et il aurait fallu utiliser deux temps de verbes différents, ce qu'il ne fait pas, comme c'est le cas en latin. Et, alors, l'araméen, quant à lui, était un petit peu la langue dominante dans cette région du monde, parlé par tout le monde, tandis que l'hébreu avait un usage plus restreint, y compris chez les juifs. En tout cas, c'est l'opinion commune dans la tradition chrétienne. En fait, l'hébreu était la langue, par excellence, du sacré. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'un peu curieux, quand même, c'est qu'à Massada, vous savez, après la prise de Jérusalem, les juifs se sont réfugiés, enfin, ceux qui restaient, les érudits qui sont réfugiés là. Et là, on a trouvé des... Comment dire ? Ce qu'on appellerait aujourd'hui des étiquettes, des choses pour classer les affaires, la nourriture, je ne sais quoi, qui étaient écrites quand même en hébreu. Alors, vous me direz, et ça, c'est bien possible, qu'acharnés comme ils étaient, ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, on ne parlera plus qu'hébreu, et on mettra lentilles sur le bocal en hébreu, et pas en arabien. Mais on voit déjà dans l'évangile, tout le monde, enfin, tous les hommes, appellent Jésus « rabbi », c'est-à-dire maître, professeur, etc. Mais Marie-Madeleine, au tombeau, elle lui dit « rabouni ». Ça, c'est de l'araméen. Et c'est là qu'on voit, les femmes ne savaient pas, l'hébreu, tout au moins, ne manipulait pas bien. C'était la langue sérieuse, sacrée, etc. Et malheureusement pour nous, les femmes, c'était les hommes qui l'a parlé. Bon, et alors vous disiez quelque chose qui m'a marqué il y a quelques minutes sur la formation de l'abbé Carmignac, il avait subi une formation moderne ou moderniste. Absolument. Alors qu'il était né, si je ne me trompe pas, en 1914, donc il a dû être ordonné dans les années 30, dans les années 30, le début 40. Le modernisme remonte au 19ème siècle. La crise moderniste, voilà. En particulier, cette nouvelle exégèse, exégèse signifiant l'explication pour les textes de la Bible, cette exégèse dite historico-critique. Oui, très bien. Qui a démarré en Allemagne, timidement, au début du 19ème. Disons moitié, enfin bon, au début. Oui, la première moitié du 19ème. On faisait déjà des ravages dans les séminaires français avant le Concile Vatican II, même avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que le pape Pidis a écrit son encyclique Pachandi ? C'est précisément parce que ça faisait des ravages. Et là, on est au tout début du 20ème siècle. Parce que le modernisme n'est pas seulement qu'une erreur théologique. Elle s'en prend aussi sous un aspect rationnel et scientifique au fondement de la religion que sont les évangiles. Absolument. Deux sources de la révélation qui sont la tradition et l'écriture. Tous ces gens-là, si vous leur parlez d'anges ou de choses comme ça, ils vous rient au nez. Enfin, ça n'existe pas. C'est effrayant. C'est des légendes. Enfin bon, je vous dis, les anges, c'est peut-être moins grave que, quelquefois, l'existence même de Jésus-Christ. Oui, il y en a qui vont jusqu'à nier ça. Maintenant, c'est quand même un peu difficile. C'est difficile. Enfin, sa divinité, alors là, c'est pas... Il y a sa réconaction, mais son existence... Il y a des gens qui... Même les historiens, comme Tacite, du 1er siècle, où Pline le Jeune et Suétone, qui n'étaient pas chrétiens, ont testé l'existence de Jésus, ou même le fameux Flavius Joseph, qui était un juif convaincu, qui attestait de son existence. Ce fameux testimonium... Ce n'était pas son intérêt. Ce testimonium de Flavius Joseph, qui dit des choses qu'il ne devra absolument pas dire, pour nos exégètes à la mode moderniste. Il dit, cet homme, si toutefois il faut l'appeler un homme, a fait des choses extraordinaires. Certains, je ne me rappelle plus du texte exactement, mais enfin, il parle tranquillement de la résurrection, sans dire que c'est des légendes. Il dit, non, non... Alors, évidemment, pour quelqu'un qui ne s'est pas converti au christianisme, c'est quand même assez significatif, qu'il devait y avoir quand même pas mal de gens à croire que Jésus-Christ était effectivement ressuscité, et qu'il était Dieu. Et si toutefois on peut l'appeler un homme, dit-il. Alors, quand même, la vieille chose... C'est dire, en effet. Et alors, quant à l'association qui porte le nom de l'abbé Carmignac, est-ce que vous pouvez nous la présenter, puisque vous en êtes la présidente ? Bon, alors, c'est une association qui a maintenant 20 ans d'âge, et qui défend l'historicité des évangiles. Comme le... Enfin, on parle de l'abbé Carmignac, évidemment, aussi souvent que possible, mais enfin, on ne parle pas que de lui, évidemment. Toutes personnes donnant une raison pour laquelle les évangiles sont authentiques, ce ne sont pas des histoires, des légendes, etc., sont les bienvenus pour nous faire des articles. D'ailleurs, il y a des gens, bon, qui ne sont même carrément pas chrétiens, et qui, quelquefois, ont apporté des informations sur des choses qui confirment l'historicité des évangiles. Alors, c'est vrai que nous publions aussi des textes, alors là, pour le coup, ce ne sont pas seulement des chrétiens, c'est peut-être des juifs, qui démontrent l'existence, pardon, l'authenticité de l'Ancien Testament. Parce que la démythisation, comme je l'appelle, c'est-à-dire le modernisme, tend à nier aussi l'authenticité de l'Ancien Testament. Donc, toutes ces personnes qui nous disent, ben non, c'est vrai, David a réellement existé, on a retrouvé telle chose, ça sort presque dans chaque numéro, maintenant, de notre bulletin, une nouvelle découverte qui confirme ou l'authenticité des évangiles, leur historicité, ou celle de l'Ancien Testament. Oui, alors vous donnez des nouvelles de l'actualité archéologique, entre autres, dans ce bulletin. Quelquefois, je vais les déterrer plus loin, et quelquefois, je vais rechercher des textes, en fait, qui sont passés sous silence. On ne se demande pas pourquoi, on le sait très bien pourquoi, et qui démontrent, encore une fois, l'historicité des évangiles. Donc, il suffit de voir, d'ailleurs, la fameuse histoire de l'abbé Carmignac, dont tous les papiers ont été apportés à l'Institut catholique, à sa mort, qui a été pratiquement subite, et qui ont été interdits au public pendant 30 ans. Au bout desquels 30 ans, la possibilité d'empêcher le public d'accéder aux papiers étant, d'après la loi, échue, depuis donc un peu plus d'un an, nous pouvons aller consulter les papiers en question. Alors moi, j'ai été personnellement avec notre professeur Louchani, qui est notre spécialiste de grec, mais qui ne sait pas l'hébreu, pas plus que je le sais moi, et donc, enfin, nous avons un jeune moine qui s'y rend, et on espère qu'il va pouvoir, parce que lui, c'est l'hébreu, et on espère qu'il va pouvoir nous trouver des choses intéressantes, parce que le dossier est énorme, énorme. Mlle Demanche a tout apporté à l'Institut catholique, et il y en a des caisses, et des caisses, et des caisses. Donc, il y a du travail à faire, mais, enfin, ça existe, déjà ça. Mais oui, bravo, alors... On espère qu'on n'est pas sûr, hein. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des gens mal intentionnés qui aient été piochés dedans et qui aient fait disparaître les choses qui ne leur plaisaient pas. Oui, oui, c'est incroyable. Nous avons même un petit nom en tête qui nous... Bon, mais attendez d'avoir des preuves pour le donner à l'antenne. Et la personne est morte, et donc, sans laisser du dossier. C'est incroyable que cet abbé, évidemment, qui n'a jamais été condamné par l'Église, et qui allait tout à fait dans le sens de la tradition catholique, théologique, et historique, soit comme ça, voué aux gémonies par la hiérarchie. Oui, c'est incroyable. Tout ça parce qu'il va à contre-courant de l'idéologie du temps. Surtout qu'il s'agit de baïonner les gens qui ne pensent pas la même chose qu'eux. C'est ça qui ne va pas. Alors, ce bulletin de votre association, donc très intéressant, qui s'appelle Les Nouvelles de l'Association Jean-Clarmignac, comment est-ce qu'on peut se le procurer ? Et à quelle fréquence paraît-il ? Alors, on peut se le procurer en écrivant à l'adresse de notre siège, qui n'est d'ailleurs pas l'endroit où je me trouve, ni personne des membres de notre conseil d'administration, mais il y a là une secrétaire qui était secrétaire de M. de Guibert, qui est devenu M. l'abbé de Guibert, et qui nous fait suivre le courrier. Et donc, on peut écrire là, on peut écrire tout simplement... Alors, je vais donner l'adresse. C'est donc Association Jean-Clarmignac, chez les éditions François-Xavier de Guibert, 10 rue Mercœur, 75 011 Paris. Ou alors, on peut écrire sur le site de notre association, il suffit de taper Association Jean-Clarmignac, d'ailleurs, ça sort. Pas besoin de chercher plus loin. Très bien. Vous avez d'ailleurs, vous-même, avant que je vous oublie, vous avez un site internet ? Ah, ça, c'est un site personnel, alors. Dieu défendu, où en effet... Et vous faites part de vos analyses et de vos travaux ? Les vidéos que j'ai faites sur les évangiles, mais il y a d'autres vidéos qui démontrent par la science l'existence de Dieu, ou par les mathématiques en particulier, ou un tas d'autres choses qui parlent de la gnose. Là, je suis en train de faire la deuxième partie. Et il va y en avoir encore sur le modernisme. Et aussi, ah oui, j'ai eu tort de l'appeler comme ça. J'ai fait deux ou trois vidéos sur pourquoi les pays chrétiens sont-ils leaders aujourd'hui. J'aurais dû l'appeler « étaient-ils leaders jusqu'à aujourd'hui ? » Parce que maintenant, justement, premièrement, ça, je trouve ça très réconfortant. Les Chinois se convertissent à la pelle. Nous, les Européens, eh bien, c'est moins bien. Bon, parfait. Alors, déjà, un message d'auditeur que je vais vous lire. « Ne croyez-vous pas que les modernistes ont été présents à toutes les époques pour contrarier la parole de Dieu et pour la détruire ? » Merci de votre réponse et de votre excellente émission. Fin du message. À ça, je réponds, c'est la gnose. Elle a toujours existé. Même avant, à mon avis. Je ne suis pas la seule à le dire. Enfin, bon, tout le monde ne le dit pas. même avant la venue de Jésus-Christ. Une gnose qui, en fait... Une prégnose. Qui lutte contre le vrai Dieu et qui, à ses sommets, mais ça, personne ne le sait, sauf peu de monde, ont comme Dieu le démon. C'est très simple. Bon, vous allez droit au but, d'accord ? Voilà. Ah oui, oui, mais ça... C'est comme ça. Il en est question dans le Nouveau Testament de ces gnostiques. Voilà. Simon le magicien, notamment. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle les nicolaïtes, enfin, c'est... Oui, oui, mais... Et puis, dans les premiers siècles du christianisme, les courants et les sectes gnostiques ont pullulé. Mais ça a continué, en fait. Et ça a continué. Et ça continue encore aujourd'hui. Mais elles ont produit, dès les premiers siècles, des versions déformées du Nouveau Testament. Et donc, cela a contribué à alimenter certains mythes sur l'historicité des évangiles. En disant, regardez, ce texte extrêmement vieux qui dit autre chose. Voilà, avec des assertions parfois blasphématoires sur la vie du Christ, etc. C'est un problème, donc, très ancien. Récurrent, mais qui explose aujourd'hui. Encore, à nouveau, tout le temps. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont bien infiltré l'église catholique et, naturellement, les protestants. Quant aux orthodoxes, alors ça, c'est quand même très intéressant, parce que j'ai donc enseigné en Biélorussie. je suis arrivé dans un milieu qui n'avait absolument pas été contaminé par ces choses-là. Donc, en fait, je pouvais parler tranquillement à mes étudiants de, eh bien, oui, c'est ça, l'historicité des évangiles, ça ne faisait pas un pli. En revanche, ce qui faisait un pli, ça, parce que j'avais aussi des adultes, des professeurs qui venaient m'écouter, c'était ce qui concernait la philosophie des sciences. Parce que je m'intéresse aussi beaucoup à ça. Je suis persuadée que la science démontre l'existence de Dieu d'une façon, je ne vais pas dire mathématique, mais enfin, tout à fait rationnelle. Et comme le communisme n'avait fait que leur dire que le christianisme était un truc pour, ben, oui, bon, très péjoratif, je ne veux pas dire des choses méchantes sur les christianismes, mais enfin, c'était pour les idiots. Voilà. Et donc les gens rationnels ne pouvaient pas croire. Alors là-dessus, là, je dois dire surtout de la part des adultes, j'avais, je semais la surprise et presque la réprobation. Mais dans un deuxième temps, quand je leur avais bien démontré qu'en fait, ce n'était pas du tout comme disait le communisme, ils étaient ravis. Et les étudiants, alors qu'ils étaient jeunes, ben, ils suivaient tout ça, ravis. Mais alors, les dernières fois où j'ai été, malheureusement, il y a un prof qui s'est fait former en Allemagne et qui a, ben oui, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, oulala, mon interprète a pensé Marie-Christine dit des bêtises, mais après, elle m'a dit, mais vous aviez raison. Parce que, ben oui, c'est ça. Les dernières fois que j'ai été, on me disait, mais ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Et je suis très fière de moi parce que je suis arrivée à leur retourner la chose et à leur démontrer que non, quand on était rationnel, quand on était intelligent, qu'on raisonnait correctement, eh ben, on croyait en Dieu. Et ce n'était pas du tout dans leurs habitudes d'entendre des choses comme ça. Enfin, je veux dire, dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire le communisme. Oui, bien sûr. Très bien. Entrons maintenant dans la polémique proprement dite, si vous voulez bien. Les exégètes, entre guillemets, modernes ou modernistes, s'en prennent de diverses façons au crédit, à l'autorité des Évangiles. Ils remettent en cause tantôt la date de rédaction et donc, d'une certaine manière, leur crédit, puisque s'ils ont été rédigés tardivement par des personnes qui n'ont pas connu le Christ elle-même, évidemment, le témoignage est moins sûr. Il y a aussi, de la part de ces gens, des accusations de copie, de copiage d'un auteur sur l'autre. Je voudrais traiter chacun des sujets que vous suivez là. Je présente et puis on va les aborder ensuite. Nous allons les aborder séparément. Ah bon, merci. Il y a des choses à dire sur chaque chose. Cette fameuse, vous les appelez démythisateurs. Oui, c'est les modernistes. Oui, mais ce sont des gens qui veulent mythifier les Évangiles en les présentant leur contenu comme des mythes, des fables, etc. Donc il s'agit de les démythiser, c'est-à-dire retirer tous les miracles, toutes les prophéties, tout ce qui ne leur plaît pas et ne garder que ce qui peut être admissible. Alors commençons, si vous voulez bien, par les polémiques sur les dates de rédaction des Évangiles. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les différentes façons de dater un texte ? Ah oui. Vous en évoquez trois dans votre livre. Oui, c'est ça, j'en évoque trois. Là, j'essaie de me rappeler et donc il y a les supports d'abord. Le support, c'est ça, on voit bien si la langue est la langue correcte. Alors ça, c'est la méthode philologique, l'étude de la langue. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc là, en plus, c'est ça, il y a aussi le fait qu'il y a des mots qui n'existent que... L'exemple que je donne dans mon livre, c'est ça, si on vous parle de carrosse, c'est pas un texte de l'Antiquité. mais ça sera pas non plus sauf si on fait une référence au passé à un texte d'aujourd'hui. Donc l'étude du vocabulaire permet de situer un petit peu dans le temps un texte. Et vous donnez un autre exemple, je cite, « Si beaucoup de chevaux se dit force chevaux, c'est du français classique. Si on trouve moult d'estriers, c'est du français ancien. » Voilà, on peut dater un texte de cette façon, effectivement, grâce... Mais ceci dit, il peut toujours y avoir des gens très capables. Lui, je cite, comment s'appelle-t-elle déjà, cette femme qui a écrit un livre comme si elle avait été Madame, la deuxième femme de Louis XIV, comment s'appelait-elle déjà, et donc dans le français de cette époque-là. Et c'est très très bien fait. Mais je pense qu'un spécialiste aurait repéré qu'il y avait peut-être ici ou là quelques petites erreurs. C'est Jean d'Anagore qui avait écrit ça. Voilà, remarquable le livre, je dois dire. Le français du XVIIe siècle, c'est admirable. Mais c'est ça, il y a toujours... Et on voit ça d'ailleurs. C'est ça aussi... Mais alors justement, ça montre que ce n'est pas une méthode infaillible. Oui, mais l'aversi, regardez, il y a dans l'évangile de Saint Jean, le fameux évangile qu'on prétend avoir été écrit le dernier à la fin du Ier siècle, parce qu'il ne pouvait plus dire comme avant qu'il avait été écrit dans la deuxième partie du IIe siècle, parce qu'on a retrouvé ce fameux Rylance P2 qui contient qui contient l'évangile de Saint Jean. Tata Pyrrhus P52, qui est le plus ancien inconnu à ce jour, qui est un extrait de Saint Jean de 9 cm sur 6. Voilà. Première moitié du IIe siècle. Je ne pouvais plus placer ça à la fin du IIe siècle puisqu'on avait retrouvé ça. Et donc, il s'agissait de dire quand est-ce que, je ne me rappelle plus ce que je dois démontrer là, j'ai complètement oublié, pour les évangiles, je ne sais plus. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire à ce propos. C'est pas grave. Il ne pouvait plus dire en tout cas que l'évangile de Saint Jean avait été écrite tardivement, donc ils le mettent en 100 après Jésus-Christ. Alors qu'il y a plusieurs raisons de dire qu'il n'a certainement pas été écrit en 100 après Jésus-Christ. En particulier, voilà ce que dit Robinson, qui était un évêque anglican, protestant, qui a d'ailleurs complètement perdu la foi, qui était moderniste et tout, mais qui disait dont l'évangile de Jean a été écrit certainement avant la chute de Jérusalem, parce que, ça il faut le dire, on ne l'a pas encore dit, qu'avec la chute de Jérusalem qui a été complètement détruite par les Romains, les habitants... Oui, sous Titus en l'an 70. Voilà, exactement. Pierre par Pierre, comme annoncé. Donc tout le problème est de savoir si les évangiles ont été écrits avant 70 ou après 70. S'ils ont été écrits avant 70, Jésus-Christ étant mort en 30 ou 33, il y avait toutes sortes de témoins oculaires qui étaient encore vivants. Après 70, c'était la diaspora, les survivants, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, ont été envoyés comme esclaves, gladiateurs dans tout l'Empire romain, et plus personne, Trasmontant disait même que ça pouvait même être dangereux, ne parlait plus l'araméen ni l'hébreu. Donc c'est très important de savoir si ça a été écrit, si les évangiles ont été écrits avant 70 ou après 70. Et donc, avant 70, Robinson et à sa suite l'abbé Carmignac ont dit c'est quand même curieux que Jésus fait des prophéties, annonce la chute de Jérusalem et il n'y a personne qui, l'auteur ne précise pas comme vous savez qu'il est arrivé. Et ça, Trasmontant le dit aussi et il commente en disant Présentez-le en quelques mots si vous voulez bien. Trasmontant ? Ah, alors là, je n'ai pas fini tout mon raisonnement. Mais enfin bon, Trasmontant, et bien oui, c'est un homme qui était donc professeur à la Sorbonne qui je crois avait commencé par être tranquillement athée et qui s'est dit un beau jour il faut absolument que je vois si ces histoires d'évangiles c'est vrai ou c'est faux. Et donc, je ne sais pas si c'est pour ça ou indépendamment de cela mais il a appris parfaitement l'hébreu tellement parfaitement qu'il y a un célèbre rabbin ne me demandez pas son nom je ne le sais pas qui à sa mort a dit nous nous savons de l'hébreu lui il savait l'hébreu et donc il savait très très bien l'hébreu et il a comme l'abbé Carminiac découvert et affirmé que les évangiles avaient été décrits en hébreu lui il disait en hébreu l'abbé Carminiac disait en hébreu ou en araméen d'autres encore ont dit exactement la même chose je pense à Francis Marion mais il y en a encore d'autres enfin qui disent les évangiles ont été écrits en hébreu ou en araméen donc s'ils ont été écrits en hébreu ou en araméen c'est avant la chute de Jérusalem puisqu'après plus personne ne parlait l'hébreu enfin très peu de gens et on n'aurait pas eu l'idée d'écrire les évangiles en hébreu ça devenait même dangereux disons et donc voilà alors pour en revenir à mes moutons oui alors pardon j'interromps plus votre raisonnement donc si les évangiles avaient été écrits après la chute du temps il aurait été fait mention tout Jérusalem la destruction de Jérusalem il aurait été fait mention de cet épisode d'autant plus qu'il avait été annoncé comme vous voyez qu'il est arrivé or personne ne dit ça et alors la deuxième raison alors là elle est beaucoup plus subtile c'est Robinson qui le sort donc cet évêque qui était plus ou moins athée enfin qui l'est devenu en tout cas et Carmignac l'ayant entendu raisonner a dit mais il a parfaitement raison si vous vouliez convertir des juifs à l'époque du Christ ou peu après avant la chute de Jérusalem au christianisme vous n'aviez que deux choses à démontrer il est le messie attendu par les juifs promis par Dieu Yahvé et il est le fils de Dieu mais si vous deviez convertir des païens alors il fallait dire il n'y a qu'un seul Dieu ce que les païens ne savaient pas du tout mais que les juifs savaient parfaitement pas tous les païens tout de même mais lorsque saint Paul s'adresse aux grecs de l'Ariopose ah oui attendez justement ne me coupez pas les effets la plupart des païens voilà c'est ça non ah non attendez laissez-moi faire le raisonnement après vous vous m'opposerez vos oppositions donc il n'y a qu'un seul Dieu Dieu est créateur ce que ne savaient pas les gens de l'Antiquité il a parlé par les prophètes il y a eu des prophéties il a parlé dans les saintes écritures et il a promis un Messie ces quatre choses là tous les juifs le savaient et donc regardez dans le nouveau testament en entier il n'y a qu'une seule fois de ces questions là c'est quand saint Paul s'adresse à l'aéropage à des non-juifs ou à des gens parce qu'il y avait aussi des non-juifs qui étaient convertis au judaïsme on les appelait les prosélites et donc ceux-là bon ils les avaient déjà trouvés ailleurs dans toutes ces pérégrinations mais là ils ne parlaient qu'à des païens en fait et la première chose qu'il leur dit c'est il n'y a qu'un seul Dieu il est créateur et puis ils continuent en leur expliquant tout ça et il n'y a nulle part ailleurs où dans le Nouveau Testament on parle de ça de ces questions là donc rationnellement Robinson et à sa suite Cardignac disent ça a forcément été écrit avant la chute de Jérusalem en fait les évangiles ont été écrits d'abord pour les juifs et après ça bon ben ça a été écrit aussi pour enfin je veux dire nous on en a profité aussi nous les descendants des ex païens voilà alors c'est ce judaïsme ancien qui était très répandu dans le monde méditerranéen et qui concernait non pas seulement des juifs hébreux mais justement les prosélytes que vous évoquiez voilà des indigènes du porto méditerranéen tous les voyages de Saint Paul qui s'étaient convertis il va parler en fait aux juifs ou aux prosélytes c'est à dire aux païens convertis mais c'était une religion qui était déjà très répandue absolument en dehors de la Palestine moi je me demande pas pourquoi non plus j'imagine non non donc alors là ça rejoint un peu cette question de avant ou après l'an 70 la méthode la troisième méthode que que vous évoquez de datation celle des indices voilà qui permet de situer un texte par rapport à des événements dont la date est connue et dont la date est sûre ben tenez alors voilà je vais vous en donner un c'est dans Saint Jean encore une fois donc l'évangile réputé pour être le plus le plus récent et le moins sûr à la limite il y a à Jérusalem une piscine à cinq portiques alors les cinq portiques en question pour commencer par eux ont soulevé ça c'est Messori dans son hypothèse sur Jésus qui est un livre très bien je recommanderai à tout le monde bien que par la suite Messori bon je vous raconterai peut-être ce qui est oui il a changé malheureusement mais enfin dedans il dit on a essayé d'expliquer ça de toutes sortes de façon mythique les cinq doigts du tout puissant je ne sais plus quoi enfin un tas de bêtises comme ça jusqu'au jour on a trouvé la piscine en question les archéologues et ben voilà alors avec c'est ça puisque donc la cinq portiques commence à marcher donc la piscine est plus ou moins rectangulaire un deux trois quatre et le cinquième portique passait au dessus des eaux donc ben voilà ça faisait cinq portiques donc c'était plus un truc mythique mais ce qui est le plus intéressant c'est que Saint-Jean dit il y a à Jérusalem et non pas il y avait à Jérusalem donc il écrivait ça quand la piscine la cinq portiques était toujours debout elle n'avait pas été démoli et donc on est absolument c'est un indice puissant très bien et donc voilà l'autre méthode que nous n'avons pas évoquée c'est dans votre livre c'est la première abordée mais c'est celle du support matériel voilà qui permet de dater un petit peu un texte parce qu'il s'agit de parchemin d'une pierre de papier l'encre le crayon les caractères les techniques d'impression etc donc là on est vraiment dans les sciences physico-chimiques ou archéologiques tous nos éditeurs seront au courant je pense de l'histoire du 7Q5 ce fameux petit morceau de papyrus qui a été retrouvé à Qumran et qui a provoqué l'esprit de la mère morte oh là là des polémiques à n'en plus finir bien que ben on a deux papyrologues s'élèves dont ça y est le nom m'échappe une femme qui s'appelle comment est-ce qu'elle s'appelait déjà ça va me revenir bon peu importe qui et puis l'autre c'est évidemment Tide qui ont dit c'est Orsolina Montevéqui ça le nom est revenu deux donc deux archéologues ben pas tentés surtout Orsolina Montevéqui ils disent il n'y a pas de doute c'est bien l'évangile un morceau de l'évangile de Saint-Marc qui est sur ce 7Q5 et alors maintenant on peut contester encore ça mais mon ami archéologue ça y est encore une fois le nom m'échappe ça va me revenir me disait oui mais la façon de faire d'écrire les lettres l'écriture elle-même est bien de d'avant 70 en fait comment est-ce qu'il s'appelle déjà ça me reviendra c'est énervant cette mémoire que j'ai je peux pas tout noter parce que sinon j'arrive pas c'est certain est-ce que vous disiez sur l'exemple de la piscine à cinq portes ça me fait penser à un autre exemple concernant le lièvre et c'est Dominique Tasso qui en a fait le titre d'un de ses livres la revanche du lièvre dans l'Ancien Testament le lièvre est présenté comme un ruminant alors ça a soulevé les railleries et les moqueries de générations d'incrédules jusqu'à ce que l'on découvre et c'est vrai que c'est surprenant jusqu'à ce que l'on découvre très récemment que à sa manière le lièvre le lièvre était un ruminant d'une façon originale oui on a encore sûrement d'autres surprises qui nous attendent Dominique Tasso est très fort pour trouver des gens qui polémiquent et puis paf pour leur mettre le nez dans leur moutarde de façon à ce qu'ils s'aperçoivent de leur de leur erreur et donc oui c'est ça enfin bon il y aurait encore toutes sortes d'exemples à donner qui n'en finissent pas de choses qui sont qui sont oui c'est ça je pourrais vous parler d'Hilaria Ramelli par exemple qui est une femme extraordinaire je ne sais pas l'âge qu'elle peut avoir maintenant elle doit bien avoir 45 ans elle est complètement paralysée mais elle a voulu aller chercher tous les textes contemporains du Christ pour voir s'il y avait dedans contemporain ou avant pour voir s'il y avait dedans des rappels de ce qu'on pouvait du christianisme en fait et alors elle a entre autres été chercher le satyricon de Petrone et l'Hercule et l'Hercule et l'Hercule et l'Hercule et l'Hercule de Sénèque qui font en fait pour s'en moquer des références au christianisme or l'un comme l'autre sont morts avant 70 donc le christianisme était déjà répandu à Rome avant la chute de Jérusalem donc quand ben voilà il n'y a pas il n'y a pas intergiversé le christianisme était connu dès le début ça a été une explosion en fait voilà bon un petit message d'auditeur qui revient sur ce que nous avons ce que vous avez dit tout à l'heure un homme qui nous dit petite précision qui me semble importante le grand rabbin de France Kaplan membre de l'académie française a dit au professeur Chonu que l'hébreu du professeur Tresmontant était le meilleur voilà ça conforte ce que vous nous aviez dit je vous remercie cette auditeur je vais bien prendre l'acte de façon à pouvoir pouvoir m'en servir alors après des polémiques sur les dates de rédaction la datation des évangiles que nous avons brièvement abordé évidemment vous le faites plus en détail dans votre livre parlons aussi un petit peu de l'accusation de plagiat que certains font peser sur les évangélistes qui se seraient copiés l'un sur l'autre alors rappelons qu'il y a 4 évangélistes Matthieu, Jean, Luc et Marc Mathieu et Jean ont toujours été considérés dans le monde chrétien comme des témoins oculaires directs de la vie du Christ en tant qu'apôtre et Luc et Marc comme des témoins des proches de disciples du Christ Luc proche de Saint Paul et de la Sainte Vierge et Marc proche de Saint Pierre au point qu'on a longtemps considéré ou souvent considéré que Saint Pierre avait dicté à Marc ses écrits en fait il a fait il a prêché l'évangile et ça c'est dans un écrit de l'antiquité et ce sont ses auditeurs qui ont Marc traduisait donc Saint Pierre qui devait parler en hébreu j'imagine ça dépend à qui ça se passait à Rome en principe donc les gens qui étaient là devaient savoir le latin et donc Saint Pierre ne le savait pas et donc Saint Marc aurait traduit et les auditeurs en question auraient demandé à Saint Marc de mettre par écrit ce qu'il avait traduit et il lui aurait même prêté une maison alors ça je vous renverrai sur un de nos bulletins de l'association Carmignac où j'ai recueilli des informations à droite et à gauche à Rome et en fait cette maison de Saint Marc serait effectivement ah oui parce qu'ils ont prêté une maison pour ça serait effectivement sous la basilique Saint Marc à Rome donc place de Venise et alors tenez-vous bien j'ai absolument voulu aller voir ça mais vraiment on me claquait la porte au nez c'était terrible jusqu'au jour c'est ça où j'ai quand même pu parler avec quelqu'un qui le curé a changé c'est ça c'était ça qui m'a un petit peu aidé parce que oui c'était affreux et qui m'a dit ben non on n'a pas le droit d'y aller il y a une mosaïque qui représente une vigne qui était un symbole chrétien sous plusieurs plusieurs églises en fait qui auraient été bâties là enfin et ben oui c'est en train de tomber en miettes et personne n'a le droit d'aller là et ça ça me rend folle et je voudrais vraiment qu'on force on force le je sais pas ce qu'il faisait le Vatican qui pourrait faire ça à aller faire ces fouilles là parce que cette mosaïque elle tombe certainement personne ne peut y aller c'est défendu et c'est ahurissant je pourrais vous raconter bien d'autres histoires aussi à Rome sur Santa Maria et Nuvialata j'en aurais long à dire mais enfin bon si les auditeurs s'intéressent ils peuvent retourner sur nos sur nos bulletins et retrouveront toutes les histoires de ces ces endroits où il y a des preuves de l'historiste et des évangiles à Rome en particulier et où le public ni même les gens savants n'ont pas le droit de se rendre ah oui incroyable voilà alors justement je voudrais rappeler aux auditeurs et surtout à ceux qui nous ont pris en cours de route qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie le libre journal de la France profonde et que je reçois ce soir Marie-Christine Serruti-Cendrier professeure émérite à la faculté de théologie de l'université de Minsk présidente de l'association Jean Carmignac et auteur d'un livre publié chez Pierre Téquy Les évangiles sont des reportages alors nous commencions à parler des accusations de plagiat portées contre certains évangélistes alors les exégètes modernistes accusent Luc et Mathieu d'avoir copié sur Marc et sur une autre source inconnue appelée source Q Q ça veut dire qu'elle en allemand en allemand voilà ce qui veut dire source voilà alors c'est comme dire la source S le point P etc d'accord voilà on en a aucun exemplaire rien oui c'est une accusation qui est portée et donc on est obligé d'inventer ensuite des théories pour la soutenir voilà parce que alors il y a des ressemblances entre ces trois évangiles qu'on appelle synoptiques Luc, Mathieu et Marc et puis il y a aussi des différences y compris lorsque des épisodes un même épisode est décrit il peut être de façon parfois un peu différente oui et complémentaire oui alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces accusations de plagiat que ça fait des dégâts épouvantables que j'avais un correspondant américain qui était ravi de m'avoir découverte et qui a fini par se laisser embobiner par ce comment dire cette vague de fond qui absolument demande cette source alors je voudrais moi ce que je je voudrais bien voir c'est non pas ce que je trouve partout la source Q etc tout ça parce que monsieur Attel le dit lequel le tient de madame Untel de mademoiselle Truc etc etc mais qu'on me démontre que cette source Q a bien existé non pas parce qu'on a on en a besoin pour démontrer pour expliquer comment se fait que les évangiles se ressemblent et puis quelquefois se ressemblent un peu moins mais on démontre qu'elle a véritablement existé que quelqu'un l'ait vu à l'époque évidemment où elle existait que quelqu'un parle quelque part non c'est toujours la majorité des exégètes sont d'accord pour dire que la source Q explique les ressemblances entre les évangiles moi je dis ce qui explique la ressemblance entre les évangiles c'est tout simplement ce qu'on appelle l'événement c'est comme ça que c'est arrivé moi je dis quelquefois à mes élèves écoutez supposez qu'on vous demande à chacun de mettre par écrit ce qui s'est passé ce matin peu importe quand bon peu importe et sans vous consulter avec vos camarades vous écrivez ça sur une feuille de papier et bien je suis persuadé qu'il y aura des fêtes qui seront dans toutes les copies ou presque d'autres qui seront dans quelques-unes d'autres qui seront dans une d'autres qui n'y seront pas du tout peu importe mais il est certain que ça se ressemblera et en même temps il y aura des divergences c'est exactement ce qu'on constate dans les évangiles sauf l'évangile de saint Jean qui lui a été écrit de façon particulière moi personnellement je suis persuadé que saint Jean savait qu'il y avait d'autres évangiles et c'est pourquoi par exemple il n'est pas revenu sur certains chapitres même importants disons qui ont été traités par les trois autres et ça explique aussi parfaitement pourquoi il y en a qui qui parlent plus longuement de tel ou tel épisode d'autres qui n'en parlent que très brièvement ou même pas du tout peu importe mais c'est exactement ce qui se passerait si on demandait c'était dans les gens qui sont ici à Radio Courtoisie dites nous un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui à Radio Courtoisie certains diraient certaines choses d'autres en diraient d'autres et il y aurait exactement ce qu'on trouve dans les évangiles voilà mais la source cul ça j'avoue que je l'ai dans le nez parce qu'en fait je dis mais enfin donnez-moi une raison ah monsieur Attel l'a dit et le monsieur Attel interrogé enfin je vous ai déjà expliqué ça me rend folle voilà oui alors quand les récits se ressemblent c'est du plagiat et puis quand ils divergent un petit peu c'est que c'est incohérent donc c'est inventé dans tous les cas dans tous les cas on trouve une bonne raison parfaitement c'est tout à fait ça dans tous les cas on trouve une bonne raison de ne pas y croire pourquoi est-ce que c'est ça un marque sur lequel les autres auraient copié réfléchissez un peu dites-moi parce que c'est le plus court alors comme ça on peut dire que les ajouts des autres c'est de la légende tandis que celui-là c'est le plus court et dans les passages où il dit la même chose que les autres on peut trouver peut-être un peu plus de vérité mais enfin encore ça dépend parce que la résurrection elle fait mal elle est très mal prise par beaucoup de gens voilà très bien une question d'auditeur mais qui nous éloigne un petit peu du sujet je vais quand même la lire je souhaiterais savoir ce que madame Serruti-Cendrier pense de l'oeuvre d'Anne-Catherine Emmerich et Maria Valtorta vous connaissez un petit peu oui 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 ça me rend très embarrassée j'avoue oui parce que parce que ça serait très intéressant il y en a une des deux malgré tout qui dit des choses qui sont en contradiction avec les évangiles je ne sais plus il y a des passages embarrassants bon en tout cas je ne me prononce pas voilà en tout cas ce n'est pas je ne me prononce pas ce n'est pas indispensable à la foi oui absolument mais bon c'est des gens qui veulent y croire moi je n'ai pas de raison très très importante pour dire que non il ne faut pas y croire sauf dans le cas où c'est en contradiction avec les évangiles ou à la limite avec le linceul de Turin parce qu'il y en a une c'est ça qui explique que la Sainte Vierge a bien nettoyé son fils etc mais alors je dis dans ce cas là le linceul de Turin alors il n'est pas vrai et pour moi le linceul de Turin il est plus que vrai c'est bien pour ça que tout le monde s'acharne contre lui de tous les côtés je dis vrai oui c'est ça authentique enfin c'est vraiment ça et sinon regardez en ce moment ils ont encore été relancés il va y avoir un article d'Emmanuela Marinelli dans notre prochain numéro enfin pas celui qui sort maintenant celui d'après parce qu'il y en a encore qui ont été trouver quelque chose et qui ne tient pas debout contre le linceul de Turin oui voilà oui encore un élément formidable en faveur de la de l'évangile ce linceul de Turin oui il y a une association qui a publié une revue très intéressante le comité international d'études sur le linceul de Turin qui a édité une revue C-I-E-L-T oui oui bien sûr je connais ça et qui répond aux accusations fondées sur la datation au carbone 14 etc enfin bon c'est un autre sujet mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce linceul de Turin bon voilà alors concernant ces accusations de plagiat sur Marc bon vous vous faites pièce à cela dans votre livre il faut quand même rappeler quelque chose c'est que les accusations de bricolage de copiage etc ou d'invention encore pire envers ces évangélistes se portent sur des personnes qui ont quand même été prêtes et qui ont versé le prix du sang en preuve de leur bonne foi de leur sincérité de leur conviction s'ils avaient été simplement des personnes qui voulaient se rendre intéressantes est-ce qu'elles auraient été prêtes à souffrir le martyr à subir le martyr voilà aussi un élément très fort en faveur de l'authenticité de la vérité qui est rapportée dans ces textes et au-delà des évangélistes des apôtres ces dizaines ces centaines de milliers de chrétiens qui ont été prêts à subir le martyr pour témoigner d'événements et bien on peut quand même leur faire le crédit de leur sincérité ça me fait venir à l'esprit c'est curieux je n'ai pas vu que quelqu'un ait nié la vérité du martyr de saint pierre ou des apôtres pourtant il devrait s'acharner là-dessus parce que c'est quand même un élément fort en faveur de la valeur de sa parole il y en a peut-être à remarquer sans doute saint pierre il n'aurait pas existé oui il y a aussi la question de comment dire des ajouts supposés dans certains récits évangéliques des morceaux d'évangiles ajoutés par la suite etc les plus connus les passages qui ont soulevé des polémiques méchantes ce sont les finales de Marc qui est de Jean si vous êtes d'accord est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en nous disant sur la finale de Jean les deux en fait résument un peu tout ce que Jésus a fait et puis en plus il y a cette ascension qui n'a rien de comment dire de normal qui les rend malades et donc comme surtout on le voit dans l'évangile de saint Jean c'est il y a encore quelque chose qui a été plaqué dessus par la suite on voit vraiment pas pourquoi ça serait forcément quelqu'un d'autre qui l'aurait fait que saint Jean comme je dis dans mon livre j'avais souvent des élèves dans leur dissertation de philo qui me faisaient une dissertation il y avait une première conclusion et puis après ça voilà qu'il y en avait une deuxième parce que en y réfléchissant un peu la nuit à vendre de la copie il faut croire elle se disait je pensais surtout à mes jeunes filles j'ai surtout eu des filles il se disait il faut il faut aussi que je mette ça alors il y avait ce truc qui arrivait plaqué exactement comme dans l'évangile de saint Jean puis alors penser un petit peu l'évangile de saint Jean pouvoir supprimer la fin c'est vraiment la pêche miraculeuse parce qu'alors là il y a toutes sortes de choses que c'est ça qui souligne la divinité du Christ souligne la résurrection souligne le primat de saint Pierre etc alors vous avez tout ça hop ça passe aux oubliettes et c'est très bien ça et donc oui c'est ça moi je ne serais pas oui c'est peut-être que l'évangéliste c'est les premiers chrétiens alors on dit il faudrait peut-être un petit peu ajouter ça et ça et puis ne pas oublier à mon avis saint Marc qui résume formidablement je ne suis pas sûr que ce n'est pas parce que saint Marc c'est saint Pierre en fait que saint Pierre savait que ils étaient déjà au courant de tout ça et puis bon après il l'a ajouté en disant il va quand même falloir mettre aussi ci et ça et saint Jean je pense que ça est un peu la même chose mais ce n'est pas pour ça que ça a été forcément ajouté par des vous vous rendez compte vous vous sentiriez vous vous qui êtes disciple du Christ qui avez vécu avec lui etc vous vous sentiriez ou même si vous faisiez partie des chrétiens du deuxième siècle d'aller ajouter quelques fantaisies à votre goût à la fin d'un évangile qui a déjà été rédigé depuis un certain temps qui a déjà circulé comment ? qui a déjà circulé qui est déjà bien connu vous voyez vous écrivant des choses comme ça moi non pas du tout on respecte vous pensez bien qu'ils respectent ça extraordinairement c'est évident voilà donc ils ont je trouve ça révoltant parce que beaucoup de gens qui s'adressent en fait aux évangiles qui vont chercher tombent sur des livres qui leur nient qui leur nient la foi je trouve que c'est ça moi je travaille je dis pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes pour que les gens puissent enfin avoir la foi et se rendre compte que c'est très sérieux alors il y a un film là qui vient de sortir à partir de venant d'un livre qui s'appelle enquête non comment c'est déjà je vais vous dire c'est l'enquête sur le Jésus historique enquête sur le Jésus historique vous parlez du livre de Chinson non je parle de l'autre laissez-moi réfléchir c'est Jésus l'enquête voilà c'est ça Jésus l'enquête et dedans alors le film il a un peu fait le vide sur les choses qui à mon avis n'allaient pas trop mais malheureusement c'est un monsieur un américain qui se demandait pourquoi sa femme s'était convertie et donc il a été enquêté auprès de toutes sortes de gens qui pouvaient lui dire pour quelles raisons on pouvait croire en Dieu et il tombe sur c'est ça sur plusieurs donc un et c'est ça en fait le gros problème à mon avis personnel c'est qu'on vous dit que les évangiles ont été écrits tardivement et à partir de là vous pouvez vous permettre de dire beaucoup plus de choses que si vous dites que ça a été écrit par des témoins oculaires ce qui en fait est vraiment le cas puisque que ça a été écrit en araméen même en grec je dirais ou en hébreu si ça a été écrit en araméen ou en hébreu forcément ça a été écrit du vivant des témoins oculaires si ça a été écrit en grec c'est possible que ça a été écrit ben voilà puisque Saint-Pierre prêchait prêchait-il en grec je ne suis pas sûr de toute façon on traduisait ce qu'il disait c'était Saint-Marc qui le traduisait donc quand même il ne va pas se permettre d'aller ajouter les choses qui ne sont pas sorties de la bouche de Saint-Pierre je trouve ça ahurissant de pouvoir imaginer des choses comme ça or c'est ce qu'on nous raconte pour nous faire perdre la foi j'aimerais bien vous parler d'une chose dont je ne vous ai pas parlé si vous me permettez il y a un certain Peter Williams c'est un anglais d'ailleurs je me suis dit en passant il parle très bien le français vous devriez l'interviewer malheureusement il n'est pas il n'est pas catholique il est protestant et ce Peter Williams a été recherché une certaine elle s'appelle Tal Ilan c'est une dame qui est juive et qui est prof d'études juives je ne sais plus dans quelle faculté mais ça n'importe pas et qui a fait ça elle a été cherchée dans les tombes dans les évangiles aussi naturellement dans tous les textes qu'elle a pu trouver écrits toutes les choses possibles les noms que portaient les gens et dont les gens du deuxième siècle avant Jésus Christ au deuxième siècle après Jésus Christ je me demande si c'est un hasard ou elle a fait ça et un autre donc elle les a classés par ordre les plus portés etc et un certain Richard Bocam lui aussi avec beaucoup de diplômes comme il faut ce Richard Bocam a fait le lien avec les avec les les écrits du Nouveau Testament en particulier les évangiles et il s'est aperçu que dans les évangiles les prénoms les plus portés étaient ceux qui étaient les plus portés dans l'étude de cette de cette Tal Ilan cette dame qui concerne donc les juifs de l'époque de Jésus et alors ce qu'il y a de très curieux c'est que quand quand un prénom est très porté vous avez dans l'évangile et c'est exactement la même catégorie comment vous dire le prénom le plus porté dans l'évangile et justement celui qui était le plus porté à l'époque de Jésus en terre sainte et vous prenez vous prenez la liste des douze apôtres vous avez Simon Pierre et bien Simon était un prénom extrêmement porté et donc on l'appelle dans l'évangile Simon Pierre vous me direz il y a aussi Simon Zélote un des douze et on précise Zélote en revanche ceux qui n'ont pas un prénom porté par beaucoup on laisse le prénom tel quel et donc les pourcentages des prénoms portés dans les évangiles correspondent parfaitement aux proportions des noms retrouvés par cette dame qui ne faisait pas du tout cette recherche pour ça et donc Peter Williams dit si ça avait été écrit loin et lui il pense surtout loin mais enfin moi je pense aussi au temps si ça a été écrit très longtemps après ou très longtemps ou très loin ça n'aurait pas été les mêmes prénoms de fait Peter Williams fait une conférence je vous recommande de la regarder sur notre site internet malheureusement elle n'est pas très nette sinon vous la regardez en anglais si vous savez l'anglais il est drôle comme tout il vous dit tiens est-ce que vous avez un petit chien qui s'appelle et il donne le nom de juif qui habitait en Égypte et les juifs de l'époque de Jésus qui habitait en Égypte portaient de tout autre prénom et en plus de ça Peter Williams fait quelques recherches vraiment très intéressantes aussi sur les noms géographiques il dit si les évangiles avaient été écrits par des gens qui n'avaient jamais été sur place il n'aurait jamais pu citer les noms de petits bleds qui sont dans les évangiles et qui ne sont dans aucun des évangiles apocryphes qui ont été écrits comme vous savez au deuxième siècle ou même après et là s'il y a un nom qui est cité devinez lequel c'est devinez lequel c'est Jérusalem et c'est tout il n'y en a pas d'autres ou alors c'est des évangiles apocryphes alors où vous avez des noms de pseudo-divinités des anges ou je ne sais quoi qui ordonnent des prénoms farfelus mais dans les évangiles c'est exactement ça et ça c'est encore une preuve que les évangiles ont été écrits du vivant des témoins oculaires et par des gens qui ont ou interrogé ces témoins oculaires ou qui en ont été eux-mêmes des témoins oculaires et c'est vraiment il va sortir un livre d'ailleurs Peter Williams il m'a dit au mois d'octobre-novembre ça devrait sortir et un petit livre il me dit je ne sais pas l'âge qu'il a il est relativement jeune c'est un homme qui peut avoir 45 ans maintenant à peu près et il me dit c'est vraiment toute la recherche de ma vie il parle très très bien le français ça c'est un gros atout pour nous mais son livre va paraître en anglais oui c'est vrai mais il pourrait vous en parler verbalement très facilement oui tout à fait je retiens cette idée merci alors regardez il est drôle comme tout moi j'adore quand les gens sont drôles il vous raconte tout ça dans sa chaire de protestants on lui a demandé de faire cette explication cet exposé et il fait il fait des réflexions c'est drôle c'est enlevé c'est très agréable enfin bon je vous cite lui mais je pourrais vous citer aussi un tas d'autres gens qui sont tout à fait dans nos voilà Jacqueline Genobis-Smooth on n'en a pas parlé je crois ce soir cette dame elle était juive et athée par dessus le marché enfin agnostique complètement et elle nous dit elle est morte malheureusement moi je l'ai vue j'ai entendu une de ses conférences elle nous dit tous les petits garçons de l'époque de Jésus-Christ apprenaient à lire et à écrire donc quand on vient nous dire que les évangélistes ou les chrétiens c'était des gens sans aucune culture qui ne savaient même pas écrire ni rien du tout ça n'est pas vrai parce qu'elle elle était enfin puisqu'elle est morte spécialiste justement de l'hébreu de l'époque du Christ et elle a été faire des fouilles à Jérusalem vous savez quand ça a été quand elle a été quand Jérusalem a été détruite pendant la guerre je ne sais jamais si c'est des 4 jours ou des 7 jours 6 jours 6 jours voilà et elle a pu comme ça retrouver le palais d'Hérode et toutes ces choses là les lieux sur lesquels les choses se sont passées et elle dit il n'est pas possible que les évangélistes se trompent surtout Saint Jean quand il donne il ne se trompe pas une seule fois quand il donne vous savez toutes les hiérarchies les places qu'avait le grand prêtre le beau père etc tout ça c'est ric-rac exactement comme la vérité et des choses comme ça c'est quand même exceptionnel bon Hilaria Ramel dit autre femme exceptionnelle dont je vous parlais tout à l'heure qui est sur un lit qui fait des efforts extraordinaires pour réussir à s'asseoir quand elle fait des conférences elle a été chercher elle a été lire tous les textes que nous avons de l'époque du Christ et d'avant pour voir s'il est possible que les évangiles aient pu être copiés etc et alors elle dit ce qu'il y a de très curieux c'est que vous avez par exemple le satyricon de Petrone et l'Hercules Aetaeus de Sénèque tous les deux morts avant 70 donc avant la chute de Jérusalem qui sont comment dire des je ne trouve pas le mot français en italien on dit des des moqueries des moqueries de ce qui est contenu dans les évangiles et ça c'était des choses qui étaient lues ou représentées au théâtre pour faire rire la galerie ce qui signifie qu'à Rome parce que ça se passe à Rome ces choses là c'est à Rome que ça a été écrit représenté etc il signifie que les chrétiens de l'époque pardon les gens qui n'étaient pas chrétiens les romains savaient parfaitement que de quoi il s'agissait c'est donc que les évangiles étaient déjà connus à Rome à l'époque avant 70 puisque je vous dis l'un et l'autre Hercule et Aetius de Sénèque et donc le satiricon de Petrone ont été écrits avant 70 mais il y avait déjà une très grosse communauté chrétienne qui était donc connue pour qu'on puisse se moquer d'eux dans dans les pièces de théâtre ou des romans satiriques pour passer à un sujet un petit peu différent mais Marie-Christine Séruti-Cendrier nous parlions tout à l'heure un petit peu de l'évangile de Jean qui dénote il est vrai par son style des trois autres évangiles il est il est peut-être comment dire plus théologique enfin écrit sur un autre un autre ton évidemment et donc il est un peu plus difficile en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens à lire et donc il a donné lieu depuis 2000 ans sans cesse à toute une production littéraire farfelue notamment dans les milieux gnostiques évidemment qui ont cherché à le récupérer dès le début certains milieux certains cours en gnostique et encore aujourd'hui chez beaucoup de francs-maçons se réclament d'une église de Jean par opposition à l'église de Pierre il essaie de scinder en deux l'église ça vous dit quelque chose vous qui étudiez un petit peu la gnose en ce moment il présente l'église dirigée par Pierre comme l'église pour le tout venant et puis pour les initiés il y aura une église secrète qui aurait été fondée par Jean donc évidemment c'est très pervers comme présentation c'est parfaitement aberrant mais excusez-moi il y a quelque chose de très intéressant et vous me direz après ce que vous en pensez quelque chose d'important à rappeler à ceux qui pourraient tenter de croire ces choses quant à saint Jean et son évangile c'est que saint Jean a eu pour disciple Polycarpe ça qui lui-même a eu pour disciple Irénée de Lyon saint Irénée donc saint Irénée n'a pas côtoyé directement saint Jean mais il était quand même il a été très proche de lui donc par l'intermédiaire de de saint Polycarpe saint Irénée donc au deuxième siècle ferraille déjà contre les courants et les hérésies gnostiques on connait son fameux livre à ce sujet contre la gnose au non-monteur ça c'est le sous-titre le titre c'est contre les hérésies Irénée se rend saint Irénée se rend à Rome pour rencontrer le pape donc l'héritier de saint Pierre et ils sont évidemment en accord parfait voilà alors que saint Irénée est un peu l'héritier de la tradition joannique absolument et évidemment il est parfaitement soumis à saint Pierre et quand il se retrouve à Rome ils sont en accord parfait et saint Irénée fait une oeuvre fantastique donc au service de l'église au service de la vérité saint Irénée n'a pas été trouvé saint Pierre on est bien d'accord ah si non pas saint Pierre pardon excusez moi il a été trouvé le pape oui donc héritier de saint Pierre à Rome et donc ils sont en accord parfait voilà donc la tradition joannique évidemment rejoint parfaitement la tradition pétrinienne voilà il n'y a pas eu d'église parallèle fondée sous l'égide de saint Jean et de ses disciples alors allez-y je voudrais vous raconter une petite anecdote là-dessus un certain Monseigneur Martini qui était cardinal de Milan et qui a bien failli devenir pape vous savez peut-être oui 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 et j'ai trouvé enfin je ne l'ai pas trouvé c'est je crois que c'est qu'est-ce qui a trouvé ça c'est mon c'est mon cher très spécial cardinal Martini oui Sotchi je crois que c'est lui qui le cite mais enfin peu importe une citation et j'ai été vérifié ça y est de Monseigneur Martini que je mets d'ailleurs dans mon dans ma vidéo sur la gnose attendez c'est dans celle qui va sortir ou celle qui est déjà sortie dans celle qui va sortir qui explique que l'évangile de saint Jean est un ah oui c'est vraiment c'est typique est et 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 gnostique voilà il dit carrément ça enfin il le dit avec peut-être voilà c'est la gnose et la citation exacte je vais la mettre elle va sortir dans mon dans ma vidéo sur la deuxième partie de la gnose parce qu'alors donc on a failli avoir comme pape un homme qui était je ne sais pas prétendre que l'évangile de saint Jean était gnostique oui alors voilà oui bien sûr c'est quand même très c'est grave alors peut-être qu'il joue sur les mots puisque c'est vrai qu'il est question de gnosis dans l'évangile mais alors c'est ça c'est la connaissance bon alors évidemment la connaissance elle est dans l'évangile mais oui parce que le gnose signifie connaissance évidemment c'est dans un sens tout à fait différent voilà absolument il y a eu un sens original à ce mot et puis ensuite il a pris au fil des siècles un sens différent le terme gnose aujourd'hui on ne peut plus tellement l'utiliser parce qu'il est tellement connoté et chargé derrière il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est de théories farfelues oui évidemment des gens ignorants d'ailleurs qui me disent ah bon vous ne savez pas ce que ça veut dire la gnose ça veut dire la connaissance alors bon oui bien sûr mais c'est terrible oui mais c'est complètement c'est ça mais c'est grave non mais certains profitent de voilà de cette origine commune du mot pour induire en erreur voilà en plus c'est ça il y a dans ces gnomes c'est très malhonnête il y a quand même une idée d'élite l'élite qui sait oui les initiés voilà donc alors si vous voulez faire partie de cette élite vous devez savoir ces choses là mais oui mais ça flatte l'orgueil ça flatte l'orgueil humain c'est le moteur vous faites partie de l'élite on a envie de faire partie d'une élite et de s'élever comme ça au dessus de la masse des ignorants des grouillants des ignorants qu'on va mépriser et c'est tout à fait ça la franc-maçonnerie qui est de fille de la gnose vous avez ça vous avez les gens qui sont en bas moi j'ai connu des gens qui étaient francs-maçons qui n'étaient pas du tout au courant de tout ce que moi je savais à propos qui disaient mais non on fait ça pour le bien de l'humanité d'ailleurs on va à la messe le dimanche etc et puis ça ne m'aime pas que c'est une hérésie c'est ce qu'il y a la doctrine qu'il y a voilà au fond en effet oui dangereuse extrêmement dangereuse il faudrait revenir et diffuser l'oeuvre de Saint-Irénée contre les hérésies je l'ai lu de Haze ça date du deuxième siècle encore une fois il taille en pièces les courants et les hérétiques gnostiques qui sont toujours les mêmes alors qu'il est très proche de Saint-Jean lui-même voilà par Saint-Polycarpe il faut le faire savoir j'ai lu tout Saint-Irénée enfin je veux dire tout contre les hérésies de Saint-Irénée et j'ai vu que c'est en comment dire en contrepoint de toute l'histoire de l'église et même en fait de ce qui était déjà l'histoire du peuple de Dieu avant le début du christianisme enfin ça a explosé au moment du christianisme et d'ailleurs c'est à mon avis pas par hasard s'il y avait tellement de possédés du démon et de gens comme ça à l'époque du christ et maintenant malheureusement on a l'impression que ça recommence parce que justement il y a cette espèce de triomphe du démon qui réussit malheureusement sur les cœurs des gens les plus les plus les plus innocents même qui disent ah ben non ça ça doit être bien quand même tu vois ils sont ah oui non je vois que c'est très très dangereux et qu'il ne faut surtout pas croire dans ces bêtises là enfin ces bêtises ces poisons là ça serait plus juste de dire ça vous évoquez toujours dans votre livre il nous reste quelques minutes pour aborder ça et peut-être une autre question les pseudo-contradictions qu'on retrouve selon certains dans les évangiles oui quant à l'enfance du Christ quant à sa résurrection quant à l'ascension quant à la Pentecôte etc certains tentent un jeu de massacre sur ces pseudo-contradictions oui ben absolument mais en fait quand vous les regardez de plus près c'est pas des contradictions du tout c'est je reprends mon idée de classe voilà on pourrait dire aussi dans nos gens qui nous écoutent en ce moment sans leur demander de faire un résumé de ce qui a été dit avant et ben ils ne diraient pas tous la même chose c'est pas pour autant que ce seraient des contradictions maintenant j'essaie de réfléchir et de trouver un endroit où je parle d'une contradiction qui en fait n'en est pas une mais c'est c'est vraiment parce qu'on le veut qu'on va trouver des contradictions oui c'est ça voilà prenons l'exemple des femmes au tombeau moi en relisant vraiment les quatre les quatre évangiles je m'aperçois que Sainte Marie-Madeleine a dû être avec les autres femmes au début et qu'ensuite elles se sont séparées de fait on leur dit aller dire aux disciples et à Pierre donc ce qui montre que Saint Pierre n'était pas avec les autres disciples et donc s'il n'était pas avec les autres disciples en fait il était avec Saint Jean puisque enfin moi c'est ce que je pense c'est ce que et il a il a pleuré amèrement après et moi je pense que là il a été trouvé Saint Jean pour tandis que les autres disciples étaient ailleurs et donc un groupe de femmes qui a été parlé avec les autres disciples qui ne les ont pas cru et puis Sainte Marie-Madeleine est retournée au tombeau et c'est là qu'elle a vu Jésus donc en fait il n'y a pas de contradiction il y a simplement en plus bon il est inévitable que sur un fait comme celui-là les gens n'étant pas tous les mêmes pas tous au même endroit etc ils n'ont eu qu'une partie de de l'histoire en fait et donc chacun raconte l'histoire à sa façon est-ce qu'il faut parler vraiment de contradiction non c'est même plutôt un argument en faveur de la sincérité donc de l'authenticité s'il y avait vraiment une volonté de plagiat il se serait mis d'accord et rendu les choses plus difficiles pour les contradicteurs c'est vrai que pour la résurrection effectivement il y a des des choses qui sont ensemble de pas trop collées c'est ça de ne dire rien à personne et puis l'autre ben non elles ont quand même raconté quelque chose et on ne les a pas cru d'ailleurs moi qui suis très féministe j'apprécie beaucoup le fait que si on va chercher dans trois évangiles différents on s'aperçoit que les en ce qui concerne le fait qu'il n'ait pas voulu croire les femmes le Christ est venu et leur a fait des reproches de ne pas avoir cru ce qu'on leur avait dit et qui est-ce qui leur avait dit c'était les femmes donc je dis le Christ à sa façon était peut-être un peu féministe aussi bon oui en tout cas ce qui est sûr c'est que le Christ et l'église à sa suite a donné une place à la femme qu'elle ne connaissait pas dans le monde antique et qu'elle ne connaît toujours pas en dehors du christianisme à part vous avez les féministes mais alors les féministes les vrais enfin parce que moi je me considère un peu comme féministe mais enfin bon dans le bon sens du terme dans le bon sens du terme les vrais elles proposent pour les femmes des choses qui sont qui sont horribles enfin c'est moi je ne sais pas elles cherchent le bonheur au mauvais endroit et malheureusement elles ne le trouveront pas dans cette voie qu'elles essaient de tracer en tout cas l'église notamment par le mariage chrétien qui était une révolution à cette époque dans le monde connu à protéger la femme et elle lui a donné un rôle je crois que dans le monde c'est une tribu pré-colombienne ou je ne sais quoi c'était peut-être pas très rigolo non plus pour les femmes c'est certain je retrouve dans votre livre un passage justement pour revenir à l'évangile de Saint Jean vous citez une dame Michèle Morgan qui est maître de conférence ou qui était maître de conférence à la faculté de théologie catholique de l'université des sciences humaines de Strasbourg où elle enseigne l'exégèse du nouveau testament alors voilà ce passage est typique donc dans la revue notre histoire numéro 72 cette dame écrit le quatrième évangile voisine avec la gnose cette parenté gnostique ne fait plus de doute pour personne mais à l'heure actuelle les chercheurs tentent encore de définir dans quel sens a joué l'influence littéraire et théologique Jean emprunte-t-il son vocabulaire à une gnose pré-chrétienne déjà existante au contraire les gnostiques ont-ils trouvé dans Jean un vocabulaire de choix pour exprimer leur théorie etc c'est quand même très fort de décrire ça et vous répondez après un ou deux autres exemples accablants dans des revues pseudo-chrétiennes ou de la part de professeurs dans des institutions dites chrétiennes vous répondez reste la question comment trouver dans saint Jean des fondements gnostiques alors qu'il dit le contraire de ce que la doctrine exigerait une lecture impartiale de cet évangile nous amène en effet à le trouver non seulement non-gnostique mais comme saint Irénée parfaitement anti-gnostique à chaque tournant de versets il affirme la corporealité entre guillemets de notre Seigneur entre parenthèses et le verbe s'est fait chair ou le fameux passage de saint Thomas il proclame la résurrection de la chair fait des références au dieu de l'Ancien Testament comme père de Jésus-Christ et d'autres prophéties pour montrer que Jésus est bien celui qui accomplit les promesses de ce même dieu voilà donc il y a aussi un passage dans votre livre qui s'attarde un peu sur ces accusations dont a été victime depuis le début l'évangile de saint Jean voilà est-ce que vous voulez rajouter un petit mot maintenant que l'émission touche à sa fin ceux qui m'écoutent méfiez-vous 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 ne vous laissez pas embobiner et essayez de d'abord de vous mettre une armure pour bien connaître tous les les auteurs qui luttent contre cette démitisation cette cette gnosticisation du christianisme aujourd'hui et donc je pourrais c'est ça en citer pas mal il ne faut pas se laisser impressionner impressionner par ces pseudo-savants qui envoient des assertions présentées comme des évidences maintenant alors que finalement ce n'est absolument pas étayé et que la raison et l'approche scientifique et bien confortent la foi chrétienne comme on l'a toujours su et comme les papes ont insisté dessus évidemment de façon très belle et très explicite dans de nombreuses encycliques voilà Pidouze notamment a écrit plusieurs textes là-dessus Pidouze était admirable j'habite à Rome et je vois partout des choses que Pidouze a sauvé Rome il reprend aussi beaucoup Pidouze reprend il rend de nombreuses reprises hommage à Léon XIII qui avait initié la création de la commission biblique justement on est en train de publier dans notre bulletin quelques petits extraits et bien clair de cette commission biblique bon excellent voilà merci beaucoup Marie-Christine Serruti-Cendrier je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié chez Pierre Téqui Les évangiles sont des reportages n'en déplaise à certains ça c'est le sous-titre voilà vous pouvez peut-être dire que j'en ai écrit un deuxième un deuxième oui qui s'appelle il s'appelle les vrais les vrais rationalistes sont les chrétiens exact cette fois chez François-Xavier de Guibert c'est ça ? non toujours chez Pierre Téqui non chez monsieur Houdin DMM DMM voilà on y arrive pardon et vous êtes aussi donc présidente de l'association Jean Carmignac merci beaucoup d'être venu c'est moi qui vous remercie au revoir au revoir c'est moi qui vous remercie merci